Amis chimistes, bien le bonjour. L'hydrodistillation est un procédé d'extraction très ancien. C'est par hydrodistillation que l'on va obtenir des huiles essentielles à partir de substances naturelles, comme des épices ou des fleurs. Et à partir de ces huiles essentielles, on va pouvoir préparer des parfums ou des médicaments. Dans notre cas, nous allons extraire le principe actif des feuilles de Golteri, le salicylate de méthyl. Alors pourquoi ce salicylate de méthyl ? Petite pause culturelle sur cette molécule. Dans la feuille de Golteri, le salicylate de méthyl joue le rôle de système de défense contre les insectes herbivores. Un peu comme la capsaïcine que l'on trouve dans le piment dont on a déjà parlé. En raison de son goût prononcé et de sa forte odeur, on peut aussi l'utiliser dans des parfums ou comme arômes alimentaires. C'est aussi un grand allié des sportifs parce qu'on va l'utiliser dans beaucoup de baumes ou de pommades antidouleurs. Attention, c'est quand même dangereux, une cuillère à café mal utilisée peut tuer, donc ne vous amusez pas à en mettre dans vos plats. Allez, générique ! Tout d'abord, l'hydrodistillation est une technique différente de la distillation classique que nous avons déjà étudiée dans une vidéo. Donc attention à ne pas confondre ces deux techniques. Mais au fait, que signifie hydrodistillation ? Le préfixe hydro signifie qu'on utilise de l'eau et le suffixe distillation signifie stilatio, stilatio qui veut dire couler goutte à goutte, voilà. Bon là les enfants, on s'assoit tranquillement, on sort le cahier de labo, les crayons et on se prépare à prendre des notes. L'hydrodistillation est la distillation d'un mélange contenant de l'eau et un ou plusieurs composés organiques non miscibles ou très peu miscibles à l'eau. Ces composés organiques étant le plus souvent piégés dans une substance végétale. Le salicylate de méthyl et l'eau étant très peu miscibles, l'hydrodistillation semble être une technique appropriée pour extraire le salicylate de méthyl des feuilles de Golterie. Cette technique présente l'avantage de permettre de réaliser l'extraction d'un composé organique à une température inférieure à sa température d'ébullition, mais aussi inférieure à la température d'ébullition de l'eau. Parlons un peu du principe physique. Alors attention, il y a une différence très importante dans le principe entre l'hydrodistillation et la distillation classique. Dans le cas de l'hydrodistillation, on chauffe un mélange de liquide non miscible. Et il se trouve que dans ce cas-là, quelle que soit la composition de votre mélange initial, la vapeur est mise à la même composition. On dit que la vapeur est mise à la composition de l'hétéro-aséotrope. Pas d'inquiétude, vous n'avez pas besoin de connaître ce terme pour suivre la suite de la vidéo. Il y a une conséquence pratique très importante. On n'utilisera pas de colonne à distiller comme dans le cas de la distillation classique, et on mettra directement la tête de colonne qu'on adaptera sur le ballon. S'il y a une idée essentielle que vous devez retenir, c'est que lorsque vous faites votre montage d'hydrodistillation, vous ne mettez pas de colonne à distiller. Sinon, ça va barder. Pour vous présenter la mise en œuvre expérimentale, je vais faire appel à deux apprentis chimistes. Adrien. Bonjour. Et Mathieu. Bonjour. Allez go, on va faire les manips. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, le montage est prêt, on va pouvoir mettre en route le système d'agitation et de chauffage. Bien, alors pendant que l'hydrodistillation a lieu, on va en profiter pour vous donner quelques conseils, précautions et petites choses à savoir sur ce montage d'hydrodistillation. Alors déjà, c'est le même montage qu'une distillation simple, donc on n'aura pas besoin de colonne à distiller. Pour tout montage où on chauffe, il ne faut pas oublier de graisser la verrerie auparavant, histoire d'éviter que les pièces restent soudées à la fin. Concernant le ballon, deux précautions importantes. La première, c'est de ne jamais remplir le volume du ballon au-delà de la moitié. Deuxième chose, pensez à prévoir un deuxième col qui vous permettra d'avoir une ampoule de coulée isopat et rester en excès d'eau. En effet, la vapeur émise est beaucoup plus riche en eau qu'en salicylate de méthyl. Il est donc pertinent d'avoir ce qu'il faut pour continuer à alimenter en eau le ballon. Le distillat contient principalement de l'eau et du salicylate de méthyl. Dans le cas de liquides totalement non miscibles, on peut les séparer directement à l'aide d'une ampoule à décanter. Dans notre cas, on peut voir que les liquides sont partiellement miscibles. Et le traitement du brut d'extraction nécessitera donc plus d'étapes que nous ne détaillerons pas ici. Le thermomène permet de mesurer la température en tête de colonne. Quand la température atteint 100 degrés Celsius, c'est le signe que seule de l'eau pure passe par la tête de colonne. C'est donc que votre hydrodistillation est terminée. Alors, ce n'est pas toujours très facile d'observer parce que dans notre cas, on a une température d'extraction qui est très proche de 100 degrés Celsius. Mais au pire, si vous la ratez de quelques minutes, ce n'est pas très grave. Vous aurez juste un petit peu plus d'eau dans le distillat. Donc maintenant que l'hydrodistillation est terminée, on peut arrêter l'agitation magnétique et aussi le chauffage. Puis, laisser revenir à température ambiante. Pour cette technique d'hydrodistillation, il existe en fait deux variantes pour le montage expérimental. Le montage hydrodistillation classique que nous avons vu là, qu'on appelle aussi hydrodistillation in situ, car les feuilles de Golteri et l'eau sont placées dans le même ballon. Mais il y a une deuxième variante où on va apporter la vapeur d'eau grâce à un générateur extérieur. On parle dans ce cas d'entraînement à la vapeur ou encore d'hydrodistillation ex situ. La technique d'entraînement à la vapeur présente l'avantage d'éviter les risques de surchauffe et de réaction d'hydrolyse. C'est d'ailleurs la technique la plus utilisée par les industriels. Quel que soit le montage que vous choisissez, cette technique suit le même principe physique et doit permettre d'extraire la totalité du composé d'intérêt à une température qui est inférieure à sa température d'ébullition et à la température d'ébullition de l'eau. A la fin de leur manipulation, Adrien et Mathieu ont réalisé des tests de caractérisation et de contrôle de pureté afin de vérifier qu'ils avaient bien extrait le salicylate de méthyl. Donc ils ont réalisé des tests par mesure d'indice de réfraction, par chromatographie sur couche mince et par résonance magnétique nucléaire. Leurs analyses montrent bien qu'ils ont extrait le salicylate de méthyl, ce qui est une excellente nouvelle. En revanche, comme on pouvait s'y attendre, il y a aussi des impuretés dans leur échantillon. Notamment l'acide salicylique qui peut provenir de l'hydrolyse de la fonction estère dans le salicylate de méthyl. Ce qui peut peut-être nous inviter d'ailleurs à réfléchir pour un éventuel entraînement à la vapeur qui serait moins violent vis-à-vis de cette molécule qui présente une fonction estère. Évidemment, suite à ces analyses, Adrien et Mathieu ont décidé de purifier leur échantillon par chromatographie sur colonne. En conclusion, l'hydrodistillation s'est montrée être une technique d'extraction efficace pour extraire un composé organique non miscible à l'eau piégé dans une substance naturelle, le salicylate de méthyl. A l'attention des étudiants de l'enseignement supérieur, j'insiste sur le fait qu'une compréhension profonde de cette technique d'hydrodistillation passe obligatoirement par l'étude des équilibres binaires liquide-vapeur. A ce propos, je vous prépare des vidéos sur le sujet, les liens sont dans la description. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je souhaite aussi remercier Adrien et Mathieu pour le travail de qualité qu'ils ont fait et d'avoir bien voulu illustrer cette technique d'hydrodistillation. Dans un cas concret. Si ces vidéos vous plaisent, pensez à venir commenter, poser vos questions, liker, partager l'attention de vos amis chimistes et surtout, abonnez-vous pour rejoindre notre grande famille de chimistes. Je vous donne également rendez-vous sur mon site blablaro-chimie.fr où vous allez trouver plein d'autres vidéos, des quiz autocorrigés et d'autres joyeusetés de chimistes. Donc vraiment, allez y faire un tour, vous allez voir, ça vaut le coup. Bon et sur ce, les chimistes, je vous dis à bientôt au labo ! Il faut dire que vous faites des études vachement intéressantes. Merci. Merci. Merci.